Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle étude biblique, toujours dans le cycle des femmes dans la Bible. Alors dans un cycle comme avec ce thème là, nous devons nous attarder plus spécifiquement sur la première des femmes, Ève. Alors pour l'étude de ce jour, je vous invite à peut-être mettre en pause la vidéo et à lire ou relire préalablement Jeunesse 1 à 3. On projette trop vite sur Ève l'image de la tentatrice responsable du péché dans le monde, comme si elle était seule à avoir mangé du fruit défendu. Et par la suite, on a vite fait d'utiliser des éléments du récit de la création pour justifier une domination masculine sur les femmes. On oublie trop vite que les deux premiers chapitres de la Bible présentent le monde comme Dieu l'a créé, et non pas comme il est devenu par la suite avec le péché. Et de ce fait, s'attarder à mieux connaître Ève dans ses deux premiers chapitres, nous apprendra à discerner le véritable projet de Dieu pour les femmes, aussi pour les hommes, il est lié, avant de voir les conséquences désastreuses du péché décrites partiellement au chapitre 3 et qui touchent malheureusement aussi à nos rapports hommes-femmes. Alors commençons notre étude avec les versets en Genèse 1, 26 et 27. Dieu dit enfin, C'est pour nous dire plusieurs éléments importants que je vais énumérer. Premièrement, ils ont un statut spécial et unique puisque Dieu les a voulus à son image, à sa ressemblance. Tout dans l'homme et la femme représente la gloire divine du Créateur. Deuxièmement, tous les deux ont reçu un rôle d'autorité sur les autres êtres vivants, autant pour l'homme que pour la femme. Finalement, ils ont été créés sexués, hommes et femmes, sans rapport hiérarchique entre les deux, entre eux. Ainsi donc, à la Création, selon le choix de Dieu, Adam et Ève sont sortis égaux en tout point de la main créatrice de Dieu. Tous les deux sont à l'image, à la ressemblance de Dieu, ce qui implique que tous les deux sont des représentants de Dieu au milieu de la Création, sans être eux-mêmes de nature divine, puisqu'ils ont été créés à partir de la poussière, comme les animaux d'ailleurs. Pourtant, seul l'homme et la femme ont ce rôle de représentants du Créateur. Tous les deux ont une responsabilité sur les autres créatures, une place spécifique à assumer vis-à-vis du reste de la Création. Vous l'aurez compris, volontairement, j'évite le mot « domination », car nous le verrons plus loin, dans un monde pécheur, la domination est vue très différemment par rapport à ce qui était au commencement. Et c'est en fait, là, le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, nous regardons ces choses à travers nos yeux d'êtres pécheurs, et nous avons parfois du mal à bien saisir ce que les choses signifiaient au commencement. Alors, jusqu'ici, on peut constater une parfaite égalité. Allons dans la suite du récit en reprenant des éléments qui, malheureusement, sont souvent utilisés pour introduire des inégalités là où elles n'existent pourtant pas. Un premier élément invoqué est la prééminence d'Adam sur Ève, parce qu'Ève fut créée en deuxième lieu, après Adam. De fait, quand nous lisons Genèse 2, nous lisons d'abord au verset 7, « Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insouffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain, cet Adam, c'est la même chose, devint vivant. » Et puis, au verset 22, « Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. » Il est donc tout à fait juste de parler d'un ordre chronologique lors de la création. Cela n'est toutefois pas un argument pour dire qu'Ève est assujettie à Adam. Je vous donne deux exemples qui le montrent bien. Je suis l'aîné d'une famille nombreuse. J'étais donc là en premier lieu. Mais jamais cela ne me donne un droit de supériorité sur mes frères et sœurs. Nous sommes tous égaux, a priori, dans la fratrie. Un autre exemple. Mon épouse est née quelques mois avant moi. Cela ne lui confère pas une supériorité au sein du couple. Nous sommes là aussi égaux, malgré le fait qu'elle existait avant moi. Ce qui vient en premier n'est pas de facto supérieur à ce qui vient ensuite. Ce n'est donc pas un argument recevable pour remettre en cause l'égalité entre Adam et Ève selon le projet de Dieu. Regardons d'ailleurs ce point en parallèle avec l'ensemble de la création. Le sixième jour, avec la création de l'être humain, homme et femme, Dieu vit que cela était très bon. Quand pour les cinq premiers jours, le texte se limite à dire que cela était bon, sans superlatif. Le meilleur est venu à la fin. Il fallait que tout soit créé pour avoir finalement l'excellence que Dieu souhaitait. Or quand Dieu créa l'homme, Adam était insuffisant sans Ève. Ève complète Adam, comme Adam complète Ève, pour qu'ensemble cela soit très bon. Figurez-vous que dans le texte hébreu, de façon subtile, le texte souligne l'égalité entre l'homme et la femme en utilisant le même nombre de mots pour parler de la création de l'homme et puis de la création de la femme. Alors regardons un deuxième argument régulièrement cité sur base de jeunesse 18, Ève créée pour Adam. On utilise parfois cet argument pour justifier une suprématie de l'un sur l'autre. Alors je vous lis le verset 18. Jeunesse 2, 18. Le Seigneur, Dieu, se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. On constate dans ce verset que l'homme est en mauvaise situation en restant seul. Il est dans la solitude, il n'est pas complet, il y a quelque chose qui manque. Dieu poursuit donc son œuvre en créant un vis-à-vis qui corresponde à Adam. Le mot est, on ne peut plus clair, un vis-à-vis est sans conteste, un semblable, quelqu'un qui est sur un pied d'égalité. Et ce vis-à-vis, Ève, en l'occurrence, apporte le secours dont Adam a besoin. Alors, les anciennes traductions ont traduit le mot ézer par aide. Mais c'est en fait bien plus que cela dont il est question dans le texte. C'est un secours indispensable pour continuer, pour vivre la plénitude. Quand nous utilisons aujourd'hui le mot aide, il est trop vite assimilé à une relation de supérieur vis-à-vis d'un serviteur parce que le péché a introduit une volonté de domination. L'Adam fait ce que le supérieur ne veut pas accomplir lui-même. En utilisant le mot secours, on évite ce piège de notre inconscient et on comprend beaucoup mieux le lien de dépendance, d'interdépendance d'Adam vis-à-vis de Ève, de l'homme vis-à-vis de la femme. Et quand le lien d'interdépendance entre les deux est bien compris, alors l'idée de supériorité disparaît. Ève vient au secours de la solitude d'Adam. Et ensemble, tous les deux sont en situation d'épanouissement pour poursuivre le projet de Dieu. Voyons à présent le troisième élément, Ève issue d'Adam. Je vous lis à présent Genèse 2, les versets 21 et 22. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Alors une remarque s'impose d'emblée. Genèse 1 et 2 n'ont pas été écrits pour donner des détails sur comment Dieu a créé. Mais pour nous dire d'où nous venons. Adam fut créé de la terre. Adama en hébreu. La même racine qui montre le lien entre Adama, la terre et Adam. Mais nulle part, dans le texte, vous ne verrez une explication de comment Dieu a accompli cela. Même si on est curieux et qu'on voudrait en savoir davantage sur la manière dont nous avons été créés, ce n'est pas ici, dans ce texte, on trouvera vraiment une réponse. Pour désigner Adam, le texte hébreu emploie l'expression, à un moment donné, de « âme vivante », qui est le résultat de l'union de la terre avec le souffle de Dieu. Or, au verset 19, l'expression « âme vivante » est aussi employée pour les animaux. Ce qui distingue alors les animaux d'Adam, c'est le fait que Dieu fait passer les animaux devant Adam, afin qu'il les nomme. Cet acte de nommer les animaux illustre donc la place supérieure reçue par Adam, la place reçue de Dieu, à l'égard des autres âmes vivantes que sont les animaux, eux aussi issus de la terre comme lui. Ce n'est donc pas le fait de provenir de la terre qui offre la garantie d'une égalité ou d'une supériorité. Par ailleurs, le fait que Ève soit issue d'Adam n'est pas une raison valable pour justifier une quelconque domination de l'homme sur la femme. Regardons de plus près la partie concernant la création d'Ève. Un premier constat. Dieu jette un profond sommeil sur Adam. Il n'est donc en rien impliqué dans l'acte créationnel. Il ne pourra que constater la présence d'Ève à ses côtés quand il se réveille. Pas plus que l'homme ne peut dire vraiment comment lui-même fut créé, il est aussi incapable de dire comment la femme fut créée. De la sorte, jamais l'homme ne peut prétendre à une supériorité, même en prétextant une connaissance de ce qui se serait passé. Tout comme pour la résurrection du Christ, on ne peut que constater ce que Dieu a accompli. L'homme est un peu en retrait. Là, c'est seulement Dieu qui agit. Ève, comme Adam, sont tous les deux le fruit de la volonté de Dieu de les mettre ensemble pour s'aimer et être fécond. Deuxième constat, Ève est issue de la côte, ou plus précisément en hébreu du côté d'Adam. Déjà utilisé, le mot côte ou côté rappelle le vis-à-vis égalitaire entre Adam et Ève. Ève ne vient pas du pied qui symboliserait une soumission, Elle ne vient pas de la tête qui symboliserait une domination, mais bien du côté pour exprimer l'égalité. Certains diront qu'Ève, étant issue d'Adam, lui est soumise. Alors, si son raisonnement était juste, cela signifierait aussi qu'Adam serait soumis à la terre dont il est issu. Or, ce n'est pas le cas. Ève est issue d'Adam simplement pour indiquer l'interdépendance solidaire entre l'homme et la femme, mais jamais une supériorité de l'un sur l'autre. La pleine valeur de l'un, homme ou femme, dépend de la présence de l'autre, son vis-à-vis, de l'autre sexe. Troisième constat, tout à l'heure, j'ai rappelé qu'Adam avait nommé les autres, âmes vivantes, les animaux, ce qui était une marque du rôle d'autorité que Dieu conférait à Adam sur le reste de la création. Mais dans le cas d'Ève, ce n'est pas Adam qui la nomme, mais bien Dieu qui la désigne comme le féminin de l'homme. Allez voir verset 23. Avec le même créateur, le même projet, la même origine et aussi créé à l'image de Dieu. Après tout ce qu'on vient de voir, on ne peut constater que tout dans le récit de la création respecte toujours la parfaite égalité entre Adam et Ève. Nous n'avons que deux chapitres dans la Bible pour nous parler de la situation avant la chute, c'est-à-dire l'arrivée du péché. Ce n'est pas beaucoup de chapitres par rapport au reste de la Bible. Et pourtant, la question de l'égalité homme-femme est largement présente dans ces deux chapitres. C'est-à-dire combien cela était essentiel dès le départ dans le projet créateur de Dieu. Alors bien entendu, je ne peux pas parler d'Ève sans évoquer l'épisode de la chute, c'est-à-dire de la désobéissance à la seule interdiction reçue de la part du Créateur. Ève a mangé la première du fruit défendu, et puis Adam a suivi. Les deux sont coupables. La question se pose ici de savoir si l'ordre chronologique dans la désobéissance est une raison qui justifie qu'à présent Adam puisse dominer sa femme Ève. Alors là encore, plusieurs ont justifié une domination masculine en utilisant Genèse 3.16, où nous lisons « Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi, comme s'il s'agissait de la punition de la femme. » La punition en cas de désobéissance était déjà annoncée bien avant, à savoir la mort. Ce que nous lisons en Genèse 3, ce n'est donc pas la punition, mais la description des conséquences. L'apparition des souffrances, qui sont évidemment en rapport avec le fait que l'être humain devient mortel. La domination de l'homme sur la femme, car désormais le mal anime aussi son cœur, et plus seulement l'amour, comme au départ. La terre maudite, qui rappelle que l'être humain s'est coupé des bénédictions du Créateur, et qui ne peut plus assumer non plus son rôle normal d'autorité vis-à-vis de la création. Et finalement, le retour à la poussière, pour rappeler que la mort vient, même si elle n'est pas immédiate. Tout cela est donc la description de ce qui va arriver. Mais jamais Dieu n'a voulu la domination de l'homme sur la femme, ce n'est pas une punition de Dieu. D'ailleurs, il est remarquable de voir que malgré la situation catastrophique dans laquelle Adam et Ève se sont mis, Dieu offre une promesse de salut en s'adressant au serpent. Et il dit, de la descendance de la femme viendra un sauveur qui écrasera sa tête, la tête du serpent. C'est-à-dire la promesse d'un vainqueur sur le diable. C'est là le nouveau projet de Dieu pour l'humanité. Et ce projet passe par le descendant de la femme. Et ce descendant est Jésus, né de Marie, sans même l'intervention d'un homme, mais devenu enceinte de Jésus par l'intervention, par l'action du Saint-Esprit. Déjà Dieu avait couronné la création en terminant avec la femme pour que tout soit parfait. Voilà un nouveau clin d'œil de Dieu à l'égard de la femme. C'est par elle que viendra le salut, le renouveau. Comme pour annoncer dès le départ sa réhabilitation. C'est encore par elle, par sa descendance, que Dieu veut amener l'humanité déchue à redécouvrir sa perfection et son amour incroyable. Alors pour conclure, on peut clairement affirmer que rien dans le récit des origines ne permet de justifier la domination d'un sexe par un autre. Dieu a créé Ève égale à Adam en tout point. Et nous serions bien mal avisés d'utiliser ces textes pour justifier quelques formes de sexisme qui n'a jamais été dans le projet de Dieu. Mais c'est seulement le fruit du péché des hommes. Dans sa grâce, nous sommes renouvelés par l'Esprit afin de revenir à ce projet merveilleux de Dieu. Alors vivre l'égalité entre les hommes et les femmes comme elle existait initialement entre Ève et Adam. Tout en reconnaissant aussi la complémentarité, c'est-à-dire l'apport spécifique de l'un et de l'autre pour l'épanouissement des deux. Mais tout cela est un signe de la grâce de notre Seigneur. Alors cette grâce, nous pouvons la vivre bien entendu en premier lieu au sein du couple. Mais aussi dans nos rapports mutuels entre frères et sœurs en Christ. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci de votre patience. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'il puisse aussi continuer à vous éclairer par sa parole. A bientôt.